Je vais surtout dédramatiser le jeûne. Dédramatiser le jeûne parce que... Oui, c'est une assaise, mais l'assaise est une joie. C'est une joie... Vous m'entendez bien ? Je crois qu'il y a des gens... Vous m'entendez bien ? Ah, il y a le micro, voilà. C'est vrai. Pardon, excusez-moi. L'assaise est une joie parce qu'il est vécu librement. Il est vécu librement. Et le véritable but du jeûne, c'est l'acquisition de l'Esprit-Saint de Dieu. Le véritable but du jeûne, c'est de se connaître soi-même, en quelque sorte, pour voir, pour découvrir en soi qu'il y a l'univers en sa globalité, qu'on est une partie de l'univers, et que la présence divine nous habite. Donc, à la fois, le jeûne, c'est une assaise, bien sûr, un travail sur soi, mais le plus beau des travails, puis c'est la connaissance de soi. Et pourquoi il est motivé par Dieu ? C'est parce que le but de l'homme, ce n'est pas l'humain. Le but de l'homme, ce n'est pas le supra-humain. Le but de l'homme, c'est Dieu. La divinité en soi. Je vais prendre un exemple, parce que si je parle comme ça, vous allez dire, c'est un moine qui sort de son monastère, et c'est vrai, je suis sorti hier soir, et ce soir, je re-rentre à 21h pour célébrer les vigiles. Donc, c'est juste une petite parenthèse que je vais faire à Paris, donc c'est vrai que c'est un changement. Mais je vais prendre un exemple, si vous voulez, puis je trouve mon monastère, on accueille par choix beaucoup d'artistes du monde entier, artistes, artisans et paysans. Alors, pourquoi artistes, paysans et artisans ? Parce que c'est un choix que j'ai fait, parce que j'avais l'être moine, je ne l'ai pas dit, mais j'étais journaliste, et j'étais fatigué des gens qui avaient des réponses à tout. Et un jour, j'ai vu des gens qui vivaient ces choses-là. L'artiste posait des vraies questions, qu'est-ce la beauté, qu'est-ce la simplicité, qu'est-ce l'authenticité ? Et l'artiste sait que l'art est infini, et que ce qui limite l'art, c'est lui. C'est lui. L'art est infini, ce qui limite l'art, c'est l'artiste. Donc l'artiste travaille sur lui-même pour être plus léger par rapport à la danse, par rapport à la musique. Et un danseur, puisque je travaille beaucoup pour l'opéra, des gens comme ça, enfin bon, pour différents artistes, et l'artiste, par exemple, un danseur, un danseur de la Destine, il ne peut pas manger un tousse-tousse, ou une paellia, ou une ratatouille, ou un truc comme ça, il ne peut pas. Il ne peut pas aller non plus à jeun, parce que sinon, il sera en hypoglycémie, il va tomber malade. Mais le danseur ne jeûne pas pour jeûner. Il jeûne pour bien danser. Donc il ne jeûne pas pour se punir, il jeûne pour se rendre plus léger, pour se rendre transparent à la grâce. Donc ce qui motive le jeûne, ce n'est pas la privation, ce n'est pas la punition, ce qui motive le jeûne, c'est l'acquisition de l'Esprit Saint de Dieu. Ce qui motive le jeûne pour un danseur, c'est de bien danser. Donc il n'y a pas du tout de culpabilité. Et l'avantage de l'art par rapport à la théologie, c'est que l'art passe par l'acte. Et ce qui vérifie un peintre, un musicien, un danseur, c'est son œuvre. Pas son discours. C'est pour ça que le moine essaie de faire de sa vie une œuvre d'art. Et la première icône que l'homme doit accomplir, c'est lui-même. « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux », disent les Grecs. Il n'est pas écrit « Connais-toi toi-même et tu te connaîtras ». Il n'est pas écrit « Connais l'univers et tu te connaîtras ». Il n'est pas écrit « Connais Dieu et tu te connaîtras ». Il est bien écrit « Connais-toi toi-même et en toi tu découvriras l'univers, macro-cosme, micro-cosme, micro-théos et théos, Dieu, parce que tu es icône de l'univers et icône de Dieu ». Donc le moine jeûne, pas pour se punir, mais il le fait librement. C'est cette liberté qui va lui permettre de créer un vide en lui pour que Dieu prenne racine. Et quand le moine jeûne, il ne jeûne pas pour se punir, mais il offre sa chair et son sang, comme une femme qui va donner sa chair et son sang à un enfant, qui va le rendir dans son sein, et nous on est lourds de la présence divine, et bien il va offrir sa chair et son sang dans une offrande non sanglante dans le temple de son corps. Et son corps devient un temple. Donc bien sûr il faut qu'il purifie son corps. Tu as dit, je travaille avec des grands cuisiniers, je bénis des Romains néglantis. C'est un très grand vin, je vous garantis, si le verre est sale, même si le vin est bon, le verre pollue le vin. Donc il est obligé d'avoir un temple propre, d'avoir un verre propre pour boire un grand cru. Donc le moine devient à la fois une offrande, une hostie vivante, il en devient le temple, mais il en devient aussi le prêtre, même si c'est une femme ou un homme, on en devient le prêtre. Donc c'est lui qui va permettre à l'esprit de s'incarner. Donc il faut bien savoir que le jeûne est motivé par l'amour, par la joie, par le don de soi. Et madame avait raison de dire, mais ce n'est pas une faiblesse, que le jeûne est chaque fois adapté aux moines, soit un artiste ou un danseur. Moi je ne sais pas, j'ai le Gérard Philippe, quand il joue au TNP, quand il joue au Palais des Papes à Avignon, il joue à New York, où il jouait le CID à Tokyo, il ne jouait pas de la même façon. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Chaque fois, il devait interpréter par rapport au public, par rapport à l'environnement, même si c'était la même pièce, parce que pour Dieu, chaque instant, chaque personne est unique. Pour Dieu, chacun est unique. Donc si vous voulez, le jeûne, bien sûr, est unique. Alors vu de l'extérieur, bien sûr, ça ne peut pas être ridicule, mais vu de l'intérieur, c'est le plus beau travail que l'homme puisse accomplir en lui-même, un travail de transfiguration, un travail de purification. Et tout à l'heure, le Père disait avec justesse qu'on devient ce que l'on mange, mais on devient aussi ce que l'on peut intégrer. Parce que moi, je vois des gens qui vont à la messe tous les dimanches et qui lisent des livres saints toute la journée, et qui ne sont pas saints. Vous savez, il y a des gens qui vont au concert ou à la musée ou voir des ballets, ils ne sont pas des grands danseurs. Vous comprenez ? Donc l'avantage de l'art, c'est que ça passe par l'acte. Et l'avantage du jeûne, c'est qu'on passe aussi par l'acte. On peut parler du jeûne de nourriture, mais il y a plein d'autres jeûnes. Il y a plein d'autres jeûnes. Il y en a un qui est terrible. Je ne sais pas si j'arriverai même à le faire. C'est le jeûne du portable. C'est le jeûne de la télévision. C'est le jeûne de mouvement. C'est le jeûne de parole. C'est le jeûne de médicaments. Il y a une infinité d'autres jeûnes. Mais pourquoi je vais accomplir le jeûne ? Tout à l'heure, je vous ai dit que je portais la présence divine en moi en germe. Et je vais lui offrir une terre pour elle puisse s'incarner. Et l'essentiel pour moi, il faut être transparent à la grâce qui est à ne pas essayer de manifester mon propre élo dans ce que je fais. Et donc, ce que je sais aussi, c'est que moi je suis le seul qui me sépare de Dieu. Donc par le jeûne, je vais créer des incidents, et je vais dire un mot le plus important, dont je suis le maître. Je crée un incident dont je suis le maître. C'est-à-dire que je me prive de nourriture, je me prive de téléphone, je me prive de ce que je veux. Et dès que je me prive de quelque chose, mon corps se révolte. Il y a les maladies qui peuvent ressortir, l'envoi qui peut ressortir, je peux mal dormir, je peux être agressif. Quelqu'un qui fume beaucoup, si ça arrête de fumer, à l'instant même, il est déjà agressif. Mais même sa transpiration, que le docteur le confirmera, sa transpiration sera différente, sa salive sera différente, son sommeil sera différent. Dès qu'on vous prive de quoi que ce soit, eh bien, le corps se révolte. Donc, nous, quand on jeûne, alors j'essayais d'aller vite, 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 vite. Du coup, je tourne plein de pages, vous voyez, pour faux. Voilà. On a une espèce de technique, si vous voulez, dans la tradition orthodoxe. Alors, il y a deux mouvements. Ça paraît compliqué au départ, mais après, vous allez voir, c'est assez logique. Il y a un premier mouvement où je crée un incident dont je suis le maître, pour casser les habitudes, pour voir mes dépendances, pour voir mes angoisses, pour découvrir mes colères, mes frustrations, pour découvrir toutes ces certaines animalités qui habitent en moi et qui m'aveuglent. D'accord ? Donc, je crée un incident dont je suis le maître et je vais aller dans une dimension plus profonde dans mon être, qui est un espace, on peut dire, de paix, de sérénité où tous les problèmes du monde n'interféreront pas. D'accord ? Donc, je me prie, par exemple, de nourriture et dès que je me prie de nourriture, bien sûr, je vais réveiller l'animalité en moi, je vais réveiller les passions, je vais réveiller toutes ces choses-là. Deuxième niveau, je vais faire taire les passions. Taire les passions que j'ai provoquées librement. Je vous rappelle que le mot est très important, c'est moi qui suis libre, librement, qui ai provoqué mes passions. C'est-à-dire que quelqu'un qui meurt de faim, quelqu'un qui vit un drame, quelqu'un qui vit un deuil, n'a pas de jeune à faire. Ce n'est pas ce jeune à l'heure où je parle, c'est quelqu'un qui choisit ça comme une assaise. D'accord ? Donc, je vais faire taire les passions, puis je sais très bien que si je suis nerveux, si je dors mal, si je suis angoissé, c'est parce que je n'ai pas assez mangé, parce que je n'ai pas assez dormi, parce que j'ai envie d'aller me promener, j'ai envie de faire des choses comme ça. Et je m'aperçois que je vais chercher les causes pourquoi je ne peux pas me supporter d'être seul avec moi-même. Pourquoi je ne veux pas supporter être sans téléphone ? Pourquoi je ne veux pas supporter de ne pas manger de viande ? Il y a plein de peuples qui ne mangent pas de viande, ne serait-ce qu'en Inde et tout ça, ils ne mangent jamais d'animaux, et ils sont des assaides toute l'année, et ils sont très bien portants, et même c'est une situation qui est en train de grandir et de prospérer. Donc, ce n'est pas le fait de manger des viandes qui va nous rendre plus performants, on peut le croire, mais enfin, on peut croire aussi que ce n'est pas que cela. Et donc, je vais faire taire l'animalité en cherchant profondément en moi les causes. Alors les causes, c'est presque toujours la même chose, puisque le père le sait, on le confesse. Alors c'est toujours, je suis trop gros, je suis trop mètre, je suis trop grand, je suis trop petit, ma maman ne m'a pas aimé, mon papa ne m'a pas aimé, je ne suis pas reconnu, j'ai plein de diplômes, je suis sous-exploité. Enfin, ne croyez pas que vous soyez différents, vous êtes tous dans un schéma pareil. Et il y a une dame, une fois, qui m'a fait de la peine quand même, c'est une dame qui n'avait pas de menton. Elle n'avait pas de menton, alors c'était horrible, enfin, il y avait une espèce de truc, là, pas possible. Et bien sûr, elle n'a jamais été embrassée, elle n'a jamais été aimée, je ne suis pas si vous vous rendez compte. Donc elle a tout mis dans l'instruction. Donc elle est devenue une grande, elle a fait des grandes écoles, et elle était dans un ministère, avec un poste très 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 important, très important. Alors le problème, quand vous parlez de vos causes, comme là, tout le monde éclate de rire. Et vous allez voir, la dame, ça va vous dire, ça va vous faire sourire. Mais imaginez que vous soyez défigurés, mais défigurés en étant répugnants. Enfin, il y a une espèce de... C'est difficile, je peux dire, d'étreindre un être qui est défiguré. Et donc, moi, je suis là en tant que moi, je lui parle du petit Jésus par-ci, du petit Jésus par-là, enfin, j'essaie de me débrouiller pour essayer de la soulager. Et elle me dit cette chose terrible. Elle me dit, mais ne parlez pas du Christ, le Christ avait vécu ce que j'ai vécu, il se serait suicidé. Alors, bien sûr, ça fait rire, mais il faut bien savoir que le problème que vous avez, c'est trop gros ou trop mal, trop grand ou trop petit, mais non, mais tu es très belle comme ça, ton nez est magnifique, ton étudiant... Bon, mais vous, c'est votre problème, vous comprenez ? Donc, découvrir sa cause, c'est très important, et de pouvoir l'affronter. Alors, l'affronter, bien sûr, par la confession, par la psychologie, par différentes choses, par une vie harmonieuse, par des hommes, par exemple, par des moyens qui puissent intégrer vos faiblesses. Par exemple, on va prendre quelqu'un, c'est arrivé il n'y a pas longtemps, c'était une dame qui, bien sûr, elle ne pouvait pas ne pas manger, c'était impossible, elle n'y arrivait pas, c'est une dame très forte, très puissante, et elle dévorait toute la journée, elle me dit, je ne peux pas ne pas manger. Alors, on avait trouvé un jeûne pour elle, très difficile, alors là, je ne vous dis pas, je lui demande de ne dire du mal de personne pendant 40 jours, parce qu'elle n'arrêtait pas de dénirer tout le monde, et tout. Et donc, je lui dis, pendant 40 jours, vous pourrez parler, mais vous direz du mal de personne. Au bout de trois jours, elle vient me voir épuisée, en disant, mon père, c'est horrible, je n'ai plus rien à dire. Si on dit que la personne est ici ou ça, ça peut durer une heure, deux heures, trois heures. Si on dit qu'elle est belle et gentille, on n'a plus rien à dire. Alors, j'en ai essayé de trouver une solution, elle est découverte qu'elle n'existait pas. Elle n'existait pas, elle ne faisait rien, et donc, le fait de dire du mal, ça lui permettait d'avoir l'impression d'exister. Et alors, bien sûr, on a cherché ce que elle savait faire, on a dit, écoutez, je ne sais rien faire, je fais même des chaussettes pour mes petits-enfants, ils ne veulent même pas les porter, enfin, etc., etc., etc. Puis, je vous fais des chaussettes, vous êtes à faire de la broderie, vous êtes à faire de la broderie. Donc, elle s'est mise à faire d'immenses tapisseries. Et comme elle était très violente, elle faisait couloir des verres, des rouges, des violets, en fait, des trucs, des coquelicots, si vous voulez, qui pétaient partout. Et d'un seul coup, elle s'est mise à s'exprimer. Un diatat de la Lurie a vu ces tableaux qui étaient d'une violence incroyable, et maintenant, elle est exposée et on parle d'elle. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, le jeune permet de découvrir nos faiblesses et de les canaliser. Il y a un jeune garçon qui est venu me voir, un gros trapu, il a bien poilu et tout, et d'une force incroyable, vous savez, comme c'est le gros ours, d'une gentillesse incroyable. Et c'est difficile entre on est grand et fort et qu'on est gentil, c'est pas évident. Et comme il habitait à La Rochelle, j'ai fait du bateau, et par le bateau, tu combats le vent, tu combats la mer, tu as un travail qui te permet d'extérioriser ce que tu es, mais dans quelque chose, il n'y a pas un rapport de violence, de destruction, mais un rapport constructif. S'il y a une dame qui vient vous voir, qui est très romantique, et avec ses états d'âme, elle ennuie tout le monde, il n'y a qu'à faire de l'aquarelle, de l'arbre, on fait ce qu'elle veut, et ces aquarelles, ça sera, Berthe Morisseau, ça sera un chef d'oeuvre, parce qu'il y aura une telle sensibilité que l'aquarelle pourra intégrer sa tristesse. Donc voyez que le jeûne va éveiller en vous l'animalité, en faisant taire l'animalité, vous allez découvrir les causes, et les causes, si vous voulez, ça vous appartient, et bien sûr, tout le monde les trouve sans importance. Mais vous, pour vous, elles sont essentielles. Et maintenant, dans le troisième niveau, on va faire taire les causes. On fait taire les causes, alors nous, on a une technique qui va peut-être vous surprendre, c'est le souvenir de la mort. C'est-à-dire, un jour, on va mourir, hier, j'ai célébré l'enterrement de Sonia Rebinder, c'était magnifique, je vous l'ai en titre, d'abord, nous, on ne dit pas mourir, on dit naître au ciel. Parce que Dieu n'a pas apporté la mort, il a apporté la vie. C'est la mort qui a été inclue par la chute d'Adam, quand il a désobéi, justement, le premier commandement de Dieu, un des premiers, tu ne mangeras pas de l'arbre, etc. Et il a désobéi en mangeant de l'arbre, donc il a refusé le jeûne que Dieu lui proposait. Et donc, là, il y a chute et il y a mort. Donc, pour nous, orthodoxes, la mort n'est pas la fin de la vie. La mort est la fin de l'existence, ce qu'on fait pendant la Pâque. Et le contraire de la mort, ce n'est pas la vie. Quant à la mort, c'est la naissance. Et l'homme, entre la naissance et sa mort, peut accoucher de sa vie, qui, elle, est appelée à l'immortalité. Donc, on ne dit pas, pour nous, la mort n'est pas triste. Alors, je ne dis pas qu'hier, on riait, mais il y avait une sérénité, une joie. On voyait le cœur de Sonia Rebinder. C'était bouleversant de la puissance du chant. Enfin, la beauté, mémoire éternelle et tout ça. Personne ne pleurait. Et même toute la famille, c'est très drôle, on a pu le dire, tout le monde était habillé avec des couleurs incroyables. Il y avait que les moines, tout le monde était en noir et tout ça. Mais même les prêtres habillés en blanc. Donc, c'est un moment de joie. Et nous, le souvenir de la mort, ce n'est pas la mort qui tue, c'est la mort qui donne la vie, c'est la résurrection. Moi, tout à l'heure, vous disiez, je m'occupais de permaculture, quand je plante une graine, il faut qu'elle meure pour que l'arbre naisse. Donc, il y a une mort qui tue, mais il y a une mort qui donne la vie. Et donc, le souvenir de la mort n'est pas triste non plus. C'est comme le carême, il n'est pas triste, il est joyeux. Si on fait le vrai combat, comme le danseur, s'il jeûne pour danser, s'il se jeûne pour se punir avant le danser, c'est sûr qu'il ne dansera pas mieux après. Mais il n'empêche que, donc, le souvenir de la mort nous permet de trouver un état antérieur aux passions. On n'est plus, bon, je suis gros, je suis maître, je suis petit, etc. Mais il y a un moment où on s'en moque de tout ça. On s'en moque, on a envie de vivre sa vie, on a envie de danser sa vie, on a envie de chanter sa vie, on a envie de rire sa vie, on a envie de faire sa vie une fête. Et ce n'est pas partout, on va librement ne pas manger pendant un certain temps, qu'on va faire la tête. D'ailleurs, le Christ le dit bien, si quand tu fais la tête, quand tu jeûnes, c'est la récompense. Toi, quand tu jeûnes, vous, quand toi, quand tu jeûnes, lave ta tête, et pour ton jeûne, sois tenu dans ton père qui est là, je pense qu'il l'a dit là, il l'a pas dit là-haut, qui est là dans le secret, ton père te le rendra. Donc c'est vrai que, par le souvenir de la mort, on découvre un état antérieur aux passions, ce qui ne veut pas dire qu'on n'est plus de passion, ce qui ne veut pas dire qu'on n'est plus incarné, pas du tout, pas du tout. Tout à l'heure, quelqu'un a dit, il faut être contre la goinfrerie. Mais vous savez, pour nous, la tradition orthodoxe, c'est ne pas être gourmand qui est un péché. Il faut être gourmand, mais gourmand de la vie, gourmand de pain, gourmand de l'eau. Nous, on fait une cuisine, comme tu disais d'ailleurs, très naturelle, mais je vous garantis, quand on mange les radis qui sont fruits de la terre, c'est une joie. Je peux en dire très vite, j'ai encore un peu de temps. Quatre minutes, oui. J'ai en dit une histoire d'ouvrir la joie. J'étais au monastère de Saint-Sabbat, dans le désert de Judée, en plein désert. Vous voyez, dans le désert, il n'y a rien. Il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas de oiseau, il n'y a pas de nuages, il n'y a pas de fleurs, il n'y a rien. On est à 300 mètres, on est sous le niveau de la mer. Et j'étais avec le père Barzanuf, un vieux moine mongol, et on m'apprenait à épicher des carottes. Non, pas parce que je suis idiot, mais parce que je devais essayer de poser la présence dans chacun de mes actes. Et à un moment, le père Barzanuf éclate en sanglots. Alors moi, bien sûr, en bon novis, je me précipite pour consoler le père. Et je dis, père, vous êtes triste. Et le père, un peu surpris, il me dit, non, je ne suis pas triste. Alors bien sûr, en bon novis, je me dis, mais alors pourquoi vous pleurez ? C'est vrai, ça paraît un peu bizarre, à moitié, puis c'est une carotte, il se met à pleurer, ça paraît un peu bizarre. Et le père, Barzanuf 97 ans, prend la carotte et l'élève à la hauteur de son visage. Alors imaginez bien, pas à Paris, mais une carotte dans le désert. Elle est verte, elle est orange, elle est en baume, elle est d'une beauté incroyable. Et, comme vous disiez, on jeûne le mercredi, le vendredi, et là, une carotte. Et le père l'élève à la hauteur de ses yeux et dit, se troncons, toute la terre a porté cette carotte, toute la pluie l'a arrosée, tout le soleil l'a illuminée, et moi, je pense à autre chose. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est peut-être le père Barzanuf ? Non, c'est le projecteur qui... Donc je recommence. Toute la terre a porté cette carotte, toute le soleil, toute la pluie l'a arrosée, tout le soleil l'a illuminée, et moi, je pense à autre chose. Dans ce qui faisait pleurer le père, c'était son manque d'émerveillement face à la création. Vous comprenez ? Et lorsqu'on est dans cette joie intérieure, eh bien, l'autre jeu, le vrai jeu, c'est qu'on retourne dans le monde habité par la présence vivante du Christ, comme l'art est vivant, l'art a besoin des mains de l'artiste ou du corps de l'artiste ou de la voix de l'artiste pour chanter, l'art a besoin de la personne pour être vivante, eh bien, Dieu a besoin de notre être pour être vivant et se manifester. Mais le pire danger, c'est que moi, je colore Dieu de mes propres imaginations, que je fasse un Dieu idolâtre, un Dieu idole, et que je ne sois pas gourmand de la vie. Vous comprenez ? Ce qu'on se libère, c'est de la dépendance des choses. Ça, je suis bien d'accord. D'accord ? Le chocolat n'est pas un péché, la dépendance du chocolat est un péché. Le téléphone n'est pas un péché, la dépendance du téléphone, etc., etc. Vous comprenez ? Donc, je repars, je retrouve un état antérieur aux passions et je retourne dans le monde et là, je veuille le véritable jeûne pour nous sans subir ni la flatterie ni la jalousie des hommes. Parce que, bien sûr, on va vous flatter. Oui, vous êtes exceptionnels. Vous avez dit un truc, je ne sais pas quoi, que les moines étaient des... Non, mais pas du tout. On n'est encore plus pécheurs. C'est parce qu'on est pécheurs qu'on va dans un monastère. C'est parce qu'on est pécheurs. On ne sera sujet avec plus de sévérité. Il ne faut pas croire que parce qu'on porte un habit, qu'à l'instant même, on est sanctifié. Ce n'est pas parce qu'on décide d'être danseur qu'il était répété quotidiennement, tous les jours, qu'il y a une assaise à faire, mais pas qu'une assaise de nourriture, une assaise de sommeil. Moi, je pense qu'un artiste doit se reposer avant. Enfin, il y a tout un travail à faire. Et après, quand il interprète la musique, il est, comme tous les grands artistes, Ménouine un jour est venu nous voir et il lui a dit mais je suis serviteur de mon art. Je n'en suis pas le maître. Si un artiste se croit maître de son art, c'est un malade. C'est un malade. Donc, nous sommes là sur Terre pour en termes d'autres être témoins de cette lumière qui nous habite, de l'incarner dans chacun de nos actes et la meilleure école pour se purifier de l'intérieur, c'est la assaise. Et un des moyens de la assaise, c'est le jeûne. Mais pour encore un exemple, on peut répondre à madame tout à l'heure. Je suis cuisinier et l'autre fois, j'avais un rasta qui venu nous voir. Donc, il y avait un rasta, sœur Ennemie qui est malade, frère Joseph qui est malade et moi qui suis bien portant. Donc, j'ai dû préparer un grand plat de courge, un grand plat de courge, oui. Et le rasta ne mange rien d'animal, même pas d'œufs, pas de fromage. Donc, une partie sans rien, sans fromage, sans œufs, sans rien. La bonne sœur, elle prend des œufs et des légumes. Pour la sœur, il y a du fromage. Le frère, il a besoin de poisson, il a besoin de ma... Donc, au milieu du poisson. Et moi, je mange des légumes, du fromage, mais pas de poisson. Bon, bref. Alors, j'avais un seul plat et j'ai dit, heureusement qu'on n'ait que quatre, ça n'était dix, je n'en serais pas sorti. Mais c'est une joie de savoir que pour Dieu, chacun est unique, que chaque instant est unique. Je ne le vis pas du tout. Mais, il faut rajouter, et ça le Père le sait, on le fait toujours par obéissance. On ne se cache pas, ce n'est pas nous qui décidons. On demande à l'ancien et l'ancien bénit ou ne bénit pas. Et des fois, c'est arrivé que le Père ne bénisse pas parce qu'il s'aperçoit qu'on peut avoir de l'orgueil en jeûnant. Pour dire, moi je jeûne, vous comprenez, etc. Donc, c'est un énorme danger de s'auto-déifier. Voilà. Donc, le jeûne... Je vais arrêter, voilà, c'est ça. Donc, le jeûne le jeûne n'est pas une privation, c'est une joie, mais pour nous quand même, et pour Clore là-dessus, le plus important, c'est la sortie du jeûne. Je jeûne pendant 40 jours et après, si c'est pour retomber dans les mêmes passions, ça ne sert à rien. Parce que la prise de conscience n'est pas le repentir. Et c'est pour ça, je veux dire, on n'est pas nourri par ce que l'on mange, on est nourri par ce que l'on peut intégrer. On peut manger des livres saints toute la journée et ne pas se transformer. Donc, la métanoïa, la conversion, le repentir dans les larmes, et pour nous, les larmes, c'est le baptême de feu, ce qui purifie notre regard. Donc, quand quelqu'un pleure, ce n'est pas de tristesse, c'est qu'il a pris conscience de ce qu'il était, alors colérique, méchant, jaloux, etc., qu'importe les mots, et bien, les larmes, en quelque sorte, font cette conversion du cœur et lui permet, en quelque sorte, de progresser, j'ai employé un mot magnifique, il progresse l'escalade de ses propres profondeurs. Parce que lorsque je descends en moi, je me lève vers Dieu. Voilà, merci, mon père. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada ...